Thierry Fournier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe TNS. Que signifie TNS ? TNS, ça signifie Truck & Stores. Truck & Stores. Vous êtes un distributeur avec un modèle un peu particulier quand même, voire même extraordinaire et atypique. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Absolument. Donc TNS pour Truck & Stores, parce que nous avons des camions qui sont en même temps des magasins. Notre business model est un business de distribution de produits pour la maison, des produits pratiques, astucieux et pas chers pour le jardinage, pour le bricolage, pour le bien-être, pour le loisir. Et la particularité, c'est que nous visons des populations qui habitent dans des villes de petite taille, de moyenne importance, des villes de moins de 10 000 habitants, que nous visitons avec des camions magasins qui se déplacent de ville en ville et qui restent une demi-journée sur la place du village pour vendre les produits. Pour faire connaître nos camions, nous distribuons dans toutes les boîtes aux lettres des villes que nous visitons un catalogue. Avant le passage du camion. Avant le passage du camion. Une semaine à peu près avant le passage de ce camion. Un catalogue de 112 pages avec 600 produits à peu près qui sont proposés. Et donc les clients, les consommateurs feuillettes ce catalogue font leur choix. Et le jour du passage du camion, qui est indiqué sur la première page du catalogue, bien sûr, se présentent dans notre camion magasin et ils ont le plaisir d'acheter les produits. Donc on va chez eux. Il y a une dimension d'ultra proximité puisqu'on se déplace dans des petites communes en France. Aujourd'hui, nous visitons plus de 5 000 villes en France. Chaque année. Chaque année. Vous réalisez un chiffre d'affaires ? Une centaine de millions d'euros, une centaine de camions, 300 collaborateurs. Donc une grosse PME, on va dire. Mais vraiment ciblée sur cette partie de la France rurale. Aujourd'hui, il y a 33 millions de Français qui habitent dans des villes de moins de 10 000 habitants. Ce sont nos clients cibles. C'est votre cible. On ne s'intéresse pas pour l'instant aux 30 millions qui habitent dans des plus grandes villes. Très bien. Vous avez plusieurs marques ? Nous avons deux marques en France absolument. Une marque qui s'appelle Outiror, qui est la marque la plus importante du groupe. Et une autre marque qui s'appelle L'Imbattable, Direct Delta, qui est une marque qui recouvre certaines zones géographiques qui ne sont pas aujourd'hui couvertes correctement par Outiror. Donc il y a une complémentarité entre les deux marques. Entre les deux marques. Très bien. Quelle est la part aujourd'hui de l'Internet dans le chiffre d'affaires ? Internet plus la VPC, parce que nous avons aussi une activité de VPC, qui représente à peu près 10% du chiffre d'affaires de la société. De la société. Très bien. Internet est en développement et l'activité de VPC est plutôt en régression. Alors bon, on l'a compris, vous êtes un modèle multicanal par essence même. Vous l'avez dit, donc des magasins un peu particuliers, la VPC à travers les catalogues. On peut commander à partir du catalogue. Et puis bien sûr, Internet. Habituellement, les entreprises ont quelques difficultés à mettre en œuvre un modèle multicanal. Est-ce que vous aussi, vous avez été confronté à certaines difficultés ? Je dirais plus que ce sont des défis qu'il faut relever. Le premier d'entre eux, c'est la cohérence des prix, la cohérence des prix de vente, puisque nous sommes amenés à vendre les mêmes produits par différents canaux de distribution. Et ces canaux de distribution ont des dynamiques différentes. Et il faut quand même être cohérent. Il faut que le client qui vient acheter dans notre camion ou magasin, il retrouve le même prix sur Internet et pas 10 ou 15% moins cher. Or, les dynamiques promotionnelles, là je parle maintenant de promotion, ne sont pas les mêmes. Ce qui fonctionne bien sur Internet n'est pas forcément ce qui va fonctionner en VPC, et ce n'est pas ce qui va fonctionner au camion. Donc nous avons mis au point certaines dynamiques promotionnelles qui sont plutôt spécialisées par canal de distribution. C'est-à-dire qu'il y a certaines promotions qui n'existent que sur Internet, d'autres promotions qui n'existent que sur le catalogue. Et ça, ça a été un long travail pour justement faire en sorte que les clients perçoivent vraiment cette homogénéité du prix, tout en ayant les promotions, les dynamiques commerciales dont ils ont besoin sur les canaux qu'ils vont visiter. Et qu'ils ont l'habitude de rencontrer sur Internet. Donc on ne dégrade pas et on ne touche pas au prix facial du produit. Jamais. On va plutôt, entre les différents canaux, on va plutôt jouer sur des mécaniques promotionnelles. Absolument, sur les mécaniques promotionnelles, sur ce que nous on appelle l'accélérateur, sur des cadeaux qu'on peut donner à nos clients. Nous faisons beaucoup de marketing direct. Une bonne partie de nos clients sont des gens à qui on adresse le catalogue avec une proposition de cadeau. Donc la personne se déplace et elle reçoit un petit cadeau. C'est une sanctive. Une sanctive. C'est quelque chose qu'on essaye de développer aussi sur Internet, mais qui a moins d'efficacité que quand on est PC. Par contre, sur Internet, traditionnellement, le problème des frais de livraison, par exemple, quand ils sont offerts, c'est une promotion dont on connaît l'efficacité. Alors vous dites homogénéité pour le modèle multicanal qui a été une difficulté. Est-ce qu'il y a des facteurs clés de succès autres que cette homogénéité ? Oui. La manière dont nous sollicitons les clients, l'objectif, c'est de faire en sorte que les messages soient complémentaires, qu'ils se superposent, mais qu'ils soient complémentaires. Il ne faut pas que les messages soient redondants. Il ne faut pas que la personne reçoive deux ou trois fois le même message par des canaux différents, sinon elle va y avoir saturation. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que sur un canal en particulier, elle va recevoir un message qui va lui apporter un service complémentaire, qui va lui apporter une information complémentaire. Mais ne pas saturer nos clients. Il faut que la formation soit positive et soit constructive. Je prends un exemple pour illustrer mon propos. Sur Internet, nous avons mis au point ce que nous appelons le click and collect, qui permet à nos clients habituels du camion d'aller sélectionner les produits sur le site Internet et de se les faire livrer au camion. D'accord. Un point retrait ? Un point retrait qui est gratuit. D'accord. Parce que ce sont nos propres camions. Donc là, il n'y a pas de frais de livraison. D'accord. Un autre exemple, les clients qui sont habituellement des clients camions, qui ne vont pas sur Internet, parce que les profils de nos clients sont quand même assez différents. On a remarqué que ceux qui achètent sur Internet ne sont pas les mêmes que ceux qui achètent dans les camions-magasins, traditionnellement. Et donc, ceux qui achètent dans les camions-magasins, mais qui sont quand même des internautes, on va les solliciter, non pas pour leur proposer un produit, mais pour leur dire, n'oubliez pas, demain matin, nous venons à côté de chez vous. N'oubliez pas de retrouver le camion-magasin au tireur, demain matin, dans la ville qui est juste à côté de la vôtre. Très bien. Alors, ça veut dire vraisemblablement que vous avez acquis une nouvelle clientèle à travers Internet, puisque vous disiez qu'ils ne sont pas tous clients de vos magasins. Est-ce que c'était le seul objectif qui était fixé à Internet ou est-ce que vous aviez fixé d'autres objectifs à ce canal ? Alors, en fait, le principal objectif d'Internet pour nous, c'était d'accélérer la croissance. Au début, on avait peur qu'Internet cannibalise nos ventes. Qu'il y ait un transfert d'un canal vers un autre, tout simplement. Voilà, qu'il y ait un transfert du canal habituel vers Internet. Et en fait, on a essayé très rapidement de mesurer ce transfert et on s'est rendu compte qu'il était assez faible. Donc, on a eu la conviction rapidement que nos clients Internet étaient différents de nos clients habituels, je dirais. Et ça, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'Internet, de par sa nature, nous permet d'aller toucher des clients qui ne sont pas dans des villes où nous passons, tout simplement. Le client qui est dans une grande ville, il n'a jamais vu un camion ou tireur de sa vie, il n'en verra jamais, mais il peut trouver des produits sur Internet. Donc, déjà, on a cette première cible qui est une cible très large, puisqu'il y a 30 millions de Français qui, aujourd'hui, ne reçoit pas nos catalogues. Hors zone de chalandise. Hors zone de chalandise, voilà, absolument. Alors, c'est les clients les plus compliqués à aller toucher sur Internet. Certainement. Parce que la notoriété de notre marque est inexistante dans ces lieux-là. Et ensuite, sur les zones dites de chalandise, donc des gens qui reçoivent le catalogue, il y a toute une partie de la population qui n'a pas le temps d'aller au camion parce que j'habite dans telle ville, mais le jour où le camion passe dans ma ville, il se trouve que moi, je travaille à 40 ou 50 kilomètres de cette ville. Donc, je ne peux pas physiquement me rendre sur le camion qui est un point de rendez-vous, c'est un magasin éphémère. Je vais rester dans cette ville de 8h30 le matin jusqu'à midi 30. Et après, je ne suis plus là. Donc, le client qui n'a pas le temps ou qui n'a pas la possibilité de se déplacer, lui, va pouvoir acheter sur Internet. Et on s'est rendu compte en faisant le profil de nos clients Internet qu'en fait, ce sont vraiment des gens qui sont dans nos zones de chalandise, mais qui sont peut-être un peu plus jeunes que nos clients habituels et qui préfèrent la livretteur à domicile. Donc, complémentarité par rapport au canal existant sur la zone de chalandise et extension de cette zone de chalandise à travers virtuel. Exactement. Très bien. Et le deuxième objectif fixé à Internet, c'était également sur nos clients existants puisque nous avons quand même aujourd'hui une base de plus de 5 millions de clients existants, dont à peu près 2 millions qui sont actifs. ces clients-là allaient les solliciter en plus du canal habituel pour leur apporter un service complémentaire. Je vous ai parlé tout à l'heure du click and collect. Oui. C'est typiquement le genre de service additionnel qu'on peut apporter à des clients existants. Donc, l'idée, c'est des clients qui sont aujourd'hui des clients au tireur, leur apporter quelque chose en plus pour une meilleure sollicitation. Donc, augmenter la valeur perçue en termes de services. Très bien. Alors, vous avez mis en place récemment une nouvelle plateforme e-commerce que vous êtes en train de déployer actuellement. Absolument. Je sais que le choix était relativement long et délicat. À quelle difficulté, là aussi, vous avez été confronté ? Alors, en fait, la principale difficulté pour nous, qui ne sommes pas du tout des spécialistes de ce domaine IT, ça a été de comprendre la différence entre un choix sur une plateforme open source, type Pastashop ou Magento, et un développement interne, pur. Spécifique. Spécifique, comme nous avions jusqu'à présent. Ce qui était le cas de figure. Et donc, on a pesé le pour, le contre. On a rencontré des utilisateurs de différents types de solutions. Et on a opté pour le choix d'un open source. Essentiellement pour une question de flexibilité, d'adaptabilité pour les besoins futurs d'Internet. Et là, c'est poser la question de savoir s'il fallait qu'on opte pour une solution plutôt Pastashop, plutôt Magento. Et c'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps avant de décider, finalement, d'opter pour Magento dans une vision plutôt long terme. L'aspect coût, bien sûr, était prépondérant dans la décision. Et surtout, l'aspect gestion interne. Car aujourd'hui, nous avons deux personnes qui gèrent nos sites Internet. Et nous ne voulions pas qu'une solution plus lourde, plus contraignante, nous conduise à augmenter nos effectifs. C'est-à-dire que pour vous, l'important dans la plateforme, ce n'était pas simplement sa capacité de publication efficace, plus efficace, il faut l'espérer, mais aussi les outils qu'elle met à votre disposition en middle office pour faire en sorte que vous restiez à ISO Organisation. Absolument. Votre choix s'est porté du coup sur Magento. Oui. La décision a été emportée sur quels critères ? On a estimé que par rapport à la taille de l'entreprise et à notre volonté d'investir sur Internet, ce que nous sommes en train de faire pour accélérer notre croissance, par rapport à l'objectif de chiffre d'affaires qu'on s'est fixé en interne, Magento était l'outil mieux adapté par rapport à PrestaShop qui est peut-être sur une taille de business un peu plus petite. qui correspond peut-être à des PME, enfin à des TPE peut-être plus que des PME comme les autres. Très bien. Qu'est-ce que vous attendiez en fin de compte d'une plateforme e-commerce et la baguette magique ? Oui, non, je dirais que principalement, souplesse, adaptabilité. Le monde sur Internet avance très vite. Il y a de nouvelles innovations. certaines sont pertinentes, d'autres le sont peut-être moins. Mais en tout cas, il faut que notre plateforme soit capable d'intégrer très rapidement des nouveaux moyens de paiement, des nouvelles techniques de proposition de produits à l'internaute en fonction de son profil, que ce soit son profil passif ou son profil actif. On veut aussi pouvoir rajouter facilement des onglets, facilement des promotions, facilement des boutiques thématiques. La logique d'animation d'un site, c'est quand même quelque chose de prépondérant. Aujourd'hui, un site statique n'a aucune chance de se développer. Donc, on voulait pouvoir facilement bouger et ne pas rester dans un carcan un petit peu compliqué en disant que ce n'est pas possible, on est désolé. Donc, on veut pouvoir avancer en même temps qu'Internet. Donc, une plateforme e-commerce dynamique. Absolument. Très bien. Thierry Fournier, merci. Je crois que vous avez déjà déployé l'abattable direct à l'Etei. Vous êtes sur le point de déployer ou tirant sur la nouvelle plateforme. Voilà, d'ici un mois. Alors, bonne chance à Outeror. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada